Ils avaient vraiment besoin de voir leurs amis, je vous avoue qu'ils me demandaient de temps en temps de rencontrer des amis et j'essayais d'éviter, vu que j'essayais de leur expliquer qu'une rencontre d'une titeur avec un ami pouvait leur coûter deux semaines, entre guillemets, enfermées dans leur chambre. Nous sommes avec notre invitée, Ilana Veïs. Ilana, bonjour Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure en vous présentant, vous êtes parent d'élèves, mère de plusieurs enfants qui sont scolarisés, en particulier, si je ne m'abuse, dans l'école primaire et secondaire de Chorev à Jérusalem. Et bien entendu, pour vous, ces journées de retour progressif à la réalité aux écoles, aux classes pour vos enfants, ce sont des journées tout à fait particulières. Dites-nous, comment cela se passe actuellement, votre vie, votre matinée au quotidien ? Je travaille moi-même au ministère de la Santé. Ah oui. Donc, je dois gérer le travail qui est assez important en ce moment, comme vous pouvez le deviner. Et en parallèle, superviser un petit peu ce qui se passe à la maison. Si on parle des jours actuels, il y a des jours où je travaille de la maison et des jours où je travaille au bureau. Donc là, les petits ont repris. Est-ce que vous voulez parler de la période avant qu'ils reprennent ? Oui, on va parler de la période, oui, parce que je suppose qu'elle a été marquante, cette période, et elle a été difficile. Oui, cette période a été assez éprouvante. Pour nous, les parents, parce que justement, j'ai beaucoup de réunions au courant de la journée, je dois répondre à des appels. Et il fallait gérer tout en parallèle. J'ai une petite fille au CP, donc on parle d'une petite fille qui ne sait pas lire les instructions, qui ne sait pas se débrouiller sur le site toute seule, qui ne sait pas activer son Zoom toute seule. Donc, il fallait courir et gérer tout en même temps, venir lui appuyer sur le Zoom, qui ne marchait pas toujours. Il faut dire aussi que les professeurs à l'école ne sont pas toujours à jour du point de vue technologique, ce qui est aussi un problème. Donc, c'est en train de se faire, mais ça met du temps, parce que j'estime que depuis le mois de mars, avec le corona, ça aurait dû se faire un peu plus tôt. Il y a encore des profs qui ne gèrent pas comme il faut les Zooms. Donc, en parallèle, essayer d'aider les profs à gérer ça, aider ma petite fille à appuyer sur le bon bouton pour participer au cours, pour savoir mute, unmute, pour qu'on l'entende ou qu'on ne l'entende pas. Vous avez pu vous-même constater que, comme le disent la plupart des enseignants, que l'enseignement par Zoom n'est pas particulièrement efficace. Ça ne sert que, finalement, à conserver le contact avec les élèves. J'ai constaté que ça pouvait être très efficace. Ça dépendait beaucoup des enseignants. Ça a pu être très bien fait et ça a été aussi mal fait par certains, ce qui était un peu décevant, j'avoue. J'aurais espéré que des professeurs en Israël soient au niveau de gérer un Zoom. Je ne pense pas que c'est extrêmement compliqué. Et j'aurais voulu qu'ils soient formés pour être capables de faire ça au mieux, surtout qu'on était à la deuxième vague. C'est moins pardonnable, disons. Donc ça, c'est du côté de ma petite fille de 6 ans. Alors, vous avez des enfants qui sont, on va dire, déjà dans le secondaire. Un enfant et un garçon qui a 15 ans, si je ne m'abuse, c'est cela ? Une jeune fille. Une jeune fille qui a 15 ans, donc qui est déjà dans le secondaire. Elle est là repris ou pas encore ? Elle est encore à la maison. Ça va se faire dans quelques jours. Pour elle, les défis, c'était surtout de trouver un coin tranquille pour pouvoir écouter ses cours, vu qu'on était plusieurs. Quand je travaillais de la maison, ça rajoutait encore quelqu'un qui avait besoin d'un coin tranquille, silencieux, on va dire. Donc, trouver le coin pour chacun, avoir son silence. J'ai remarqué aussi que c'est difficile pour les élèves de trouver le moment où ils vont essayer de poser leurs questions, vu qu'ils ne sont pas en face de l'enseignant. Donc, des fois, c'était difficile pour elle de trouver le moment pour cliquer, pour vouloir essayer d'introduire une question. Des fois, elle ratait le moment, l'approche continuait déjà. Je l'ai trouvé souvent frustrée un petit peu comme ça, de sentir qu'elle n'arrive pas à communiquer comme elle aurait voulu, comme ça se serait passé dans la classe. Alors, je voudrais vous poser une question, puisque vous avez des enfants à diverses étapes de leur scolarité. Le rôle des enseignants, il y a un débat actuellement autour des vacances de Hanouka qui approche. Est-ce qu'il faut continuer à étudier alors que l'on est en pleine vacances de Hanouka ou bien accorder aux enseignants la possibilité de prendre encore quelques jours de vacances ? Vous, vous pensez que cet enseignement par Zoom, pendant les deux derniers mois, ça a sollicité beaucoup plus d'efforts pour les enseignants face à leurs élèves et qu'il leur revient d'être encore en vacances pendant les fêtes de Hanouka ? Ou bien, finalement, c'est plus facile pour un enseignant d'enseigner par Zoom ? Je ne pense pas que c'est plus facile pour un enseignant d'enseigner par Zoom. Je pense que le contact visuel et le fait de se retrouver dans la même classe est important et apporte des avantages de côté. Mais pour votre question pour Hanouka, j'estime oui que vu que l'enseignement n'a pas été fait comme il aurait dû être fait pendant cette période et que j'estime qu'il aurait pu avoir plus d'efforts du côté des enseignants pour se servir du Zoom de manière optimale, je pense que si vous me posez la question, pour Hanouka, si c'est à moi de décider, j'aurais conseillé de donner, disons, 2-3 heures. Ce n'est pas des journées complètes parce que les élèves ne seraient pas très heureux avec ça. Mais j'aurais suggéré 2-3 heures le matin pour essayer de compléter un petit peu le retard qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de retard. Une dernière question, Ilana. Est-ce qu'on parle beaucoup de l'impact que ces longs mois d'enseignement par correspondance a eu sur les jeunes, sur les enfants ? Est-ce que vous, vous avez remarqué chez vos enfants, à différents stades, donc des plus grands aux plus petits, un comportement qui, c'est-à-dire un impact psychologique même de cette situation nouvelle ? Vous l'avez remarqué, vous, ou pas du tout ? J'ai tout à fait remarqué qu'ils étaient vraiment en manque de contact social. Ils avaient vraiment besoin de voir leurs amis et je vous avoue qu'ils me demandaient de temps en temps de rencontrer des amis et j'essayais d'éviter vu que j'essayais de leur expliquer qu'une rencontre d'une titeur avec un ami pouvait leur coûter deux semaines, entre guillemets, enfermées dans leur chambre. Et en fait, ce n'est pas tellement entre guillemets. Donc, oui, j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment en manque. Ils avaient vraiment besoin de contact avec leurs amis et ça leur a été assez difficile. J'ai vu beaucoup de joie quand mon fils, en sixième, est retourné à l'école. Il en était très heureux. Eh bien, Ilana, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes parent d'élèves, mère de plusieurs enfants qui sont scolarisés, en particulier dans les écoles de Chorev à Jérusalem. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on vous souhaite donc une bonne seconde rentrée ou troisième rentrée. On ne sait plus vraiment trop où on en est, mais en tout cas, que vous continuiez à élever vos enfants dans le calme et la sérénité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée.